Au total, 200 jeunes enfants des militaires et policiers ont été brevetés à l'INPP grâce aux efforts de l'association des épouses des militaires et des policiers, UNASBEL qui milite pour l'autonomisation économique, la réinsertion sociale et professionnelle, le bien-être intégral des épouses veuves et enfants des hommes en uniforme. La cérémonie de remise s'était déroulée sous les auspices de la Re-Banque, la banque qui démontre son engagement d'accompagner la formation professionnelle des jeunes afin de booster le développement au pays. C'est l'ambiance qui règne ici à l'Institut national de préparation professionnelle. Au total, 200 jeunes enfants des militaires et policiers participent à cette cérémonie de remise de brevet qui met fin à leur formation professionnelle. Une initiative de l'ASBEL, Association des épouses des militaires et des policiers, qui a pour but l'autonomisation économique, la réinsertion sociale et professionnelle, le bien-être intégral des épouses, veuves, enfants et orphelins des hommes en uniforme. C'est également ici l'occasion pour nous d'exprimer notre marque de gratitude à monsieur le directeur général de l'INPP, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour ces beaux cadres de réception qui nous ont offerts, surtout pour leur dévouement, à assurer une formation de qualité à ces jeunes congolaises. Espoir de demain. Un geste étant souhaité par tous, encourage la bravoure de la présidente de l'AEMP dans ses nobles combats. On appuie les initiatives de madame la présidence, mais on soutient aussi nos jeunes qui sont dans les camps militaires et dans les camps des policiers. Parce que ces jeunes-là, s'ils ne sont pas bien encadrés, ils risquent de se retrouver dans des situations où ils deviennent des délinquants. Et aujourd'hui, là, ils ont terminé, ils ont une formation professionnelle. À leur tour, ils peuvent aller, se donner au service de la nation, servir et aussi former encore d'autres personnes. Et en même temps, créer aussi des coopératives. Donc, leur donner cette autonomisation et de se prendre à leur propre prise en charge. Cette préfiguration des promotions de la formation professionnelle a été une occasion propice pour Robanc de démontrer son engagement d'accompagner cet ASBL dans cette démarche qui est celle de doter à la RDC une jeunesse consciencieuse. Nous sommes venus lui tenir la main parce que nous trouvons tellement noble ce projet que, voilà, au jour d'aujourd'hui, elle a quand même pu réaliser pas mal d'actions. La Robanc a toujours été là avec nous. Vraiment, nous leur rendons toute notre reconnaissance parce que nous en avons besoin. Sans les aides des uns et des autres, nous n'y arriverons pas. Robanc s'est engagé à répondre aux besoins éducatifs des Congolais les plus vulnérables dans toute la République à travers sa campagne dénommée « Rentrée scolaire avec Robanc ». Satisfait de ce partenariat, ses enfants des militaires et policiers n'ont pas manqué de remercier la Banque des Proximités. Je suis émotionné parce que je ne crois pas qu'un jour je dois étudier gratuitement grâce aussi aux efforts de, premièrement, au chef de l'État. Il a aussi ce combat de bataille, il s'engage aussi pour les enfants des militaires. On nous a valorisés, nous les enfants des policiers. Dans la société, tout le monde nous considère comme des coulouna, des rebelles et tout qu'on sort. Mais grâce à cette opportunité qu'on nous a offerte, en fait nous sommes vraiment contentes, très très contentes. Faisant d'une pierre deux coups, le moment est au rendez-vous pour cette structure de lancer la deuxième vague de formation professionnelle de 200 autres enfants des militaires et policiers. Aujourd'hui encore nous venons demander parce que c'est vrai que cette première vague va sortir, ils sont diplômés. Là nous avons une deuxième vague de 200 élèves qui vont rentrer. N'oublions pas que nous avons aussi des enfants de l'armée, des plusieurs camps, que nous avons aussi introduits à l'université Belle Campus. Donc ça c'est aussi un autre projet de l'AMP. Cette ingéniosité de l'AMP évolue en SBEL à politique agréée depuis 2011, remplie d'humanisme et d'altruisme, a été soutenue par la Raubank qui lui donne un coup de pouce dans sa vision de voir grand pour un Congo fort. Pour la petite histoire, l'INPP est créée en 1964 au lendemain de l'accession de la RDC à l'indépendance en vue d'aider l'industrie nationale à résoudre le problème posé par le départ massif des techniciens et cadres étrangers. Cinq ans, six ans après, cet édifice abrite à ce jour plusieurs options, froid et climatisation, prise des vues, hébergement, conduite automobile, maintenance des réseaux informatiques et autres.